Nos libertés seraient-elles mises en péril par un danger confortablement niché au creux de notre poche ? Nous sommes obsédés par notre souveraineté. Nous craignons qu'elle soit menacée par l'Union Européenne, les ingérences étrangères, les traités de libre-échange, les organisations internationales, la finance mondiale. Pas nécessairement à tort d'ailleurs, et pourtant. En parallèle, quelques entreprises génèrent chaque année autant de richesses qu'un État. Prennent des décisions qui s'imposent à l'équivalent de la population d'un continent. Tout en échappant très largement à tout impôt et toute régulation. En parallèle, quelques entreprises ont fait main basse sur notre attention. Elles influencent ce que nous voyons, lisons, regardons, plusieurs heures dans la journée. Leurs ingénieurs ont forgé les outils de persuasion les plus perfectionnés de toute l'histoire de l'humanité. Leurs produits ont un impact suffisant pour déstabiliser des pays et influencer des élections. Quelques entreprises donc, qui disposent d'un pouvoir démesuré, tout en étant la propriété d'une poignée d'individualités. Mais étrangement, nous n'interrogeons pas la menace que Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft font planer sur notre souveraineté. Nous nous offusquons du quadrillage du territoire par les caméras de vidéosurveillance. Nous redoutons le survol des villes par les drones. Mais gardons précieusement sur nous, en tout lieu et tout moment, notre téléphone et sa puce GPS. Nous nous inquiétons des dérives sécuritaires de l'État, du recueil de données par les services de police. Mais n'avons besoin de personne pour afficher sur les réseaux, les restaurants où nous dînons et les endroits où nous partons en vacances. Alors, les grandes entreprises du numérique sont-elles la menace ignorée qui pèse sur nos libertés, nos démocraties et nos vies ? Peut-on encore lutter contre les GAFAM ? Bienvenue dans Viens voir les Docteurs, saison 2, épisode 2. Viens voir les Docteurs, première partie, avec cette question, faut-il quitter les réseaux sociaux ? Alors, ça semble paradoxal de se poser cette question sur YouTube notamment, mais également sur MyCanal et à la télévision. Et on va se poser cette question avec vous, Serge Tisseron. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, chercheur à l'Université de Paris, vous êtes membre de l'Académie des technologies et vous avez publié de nombreux ouvrages sur les écrans, et notamment l'emprise insidieuse des machines parlantes aux éditions Les liens qui libèrent en 2020, mais également le guide de survie pour accro aux écrans aux éditions Nathan. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Dominique Boulier. Dominique Boulier, vous êtes professeur des universités en sociologie, chercheur au Centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po et vous avez publié « Sociologie du numérique » aux éditions Armand Collin et plus récemment « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux » aux éditions Le Passeur en 2020. Et donc, ce mot que vous employez tous les deux, qui est le mot d'emprise, si bien que je vous pose la question frontalement, sommes-nous manipulés par les réseaux sociaux ? Dominique. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux vivent de l'emprise qu'ils ont sur notre attention. Donc, à partir de là, on peut dire qu'ils nous manipulent, mais vous savez, c'est une manipulation douce, donc qui obtient notre consentement, qui est une histoire très connue de ce point de vue-là. Et donc, on l'obtient avec un certain nombre d'attracteurs, un certain nombre de façons de concevoir les interfaces, un certain nombre de principes où on récupère vos données, mais on vous redonne des services gratuitement la plupart du temps. Et à partir de là, on est finalement pris, précisément, dans une mécanique qu'on n'a pas vraiment choisie. On a l'impression qu'on crée son compte Facebook, par exemple, mais on n'est pas chez soi. Facebook, en réalité, pilote l'ensemble des algorithmes qui font que votre fil d'actualité est modifié. Il y a un certain nombre de choses qui sont mobilisées, utilisées, et éventuellement, bien entendu, pour de la publicité que vous allez voir, mais aussi pour des publicités qui vont être utilisées ailleurs. Donc, cette idée de manipulation directe n'apparaît pas, évidemment, mais elle est appuyée sur des méthodes et quasiment aussi des approches scientifiques derrière qui exploitent un certain nombre de ressorts de l'attention, des ressorts cognitifs, qui sont effectivement très profitables à ces entreprises. Serge Tisseron, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que derrière les réseaux sociaux, il y a bien des techniques de manipulation ? Oui, il y a des techniques de manipulation, et alors d'autant plus redoutables qu'elles agissent sur des désirs qui ont toujours fait partie de l'humain. Le désir de pouvoir être visible à tout instant, le désir de pouvoir avoir le sentiment de se raccrocher à une communauté à tout instant, et puis aussi le désir que mon expérience du monde soit profitable à d'autres. C'est-à-dire, nous avons tous sans arrêt des petites expériences morcelées, nous avons l'impression d'être très seuls dans ces expériences. Les réseaux sociaux créent l'illusion que mon expérience, ce que je mange à midi dans mon assiette, le café à côté de chez moi, où je trouve que la cerveuse est sympa, on pense que tout ça peut être utile au monde entier, et donc du coup, voilà, on l'envoie. Et donc, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment des technologies extrêmement contemporaines, en termes d'algorithmes, vont justement jouer sur ces désirs qui ont toujours fait partie de l'humain. Parce que s'il n'y avait pas cette intelligence psychologique, qui anime quand même les créateurs des réseaux sociaux, eh bien, leur machine fonctionnerait à vide. Si nous nous y attachons, ce n'est pas parce qu'elle nous manipule, c'est parce que nous désirons qu'elle amplifie un certain nombre de compétences, de capacités, de présence au monde, que nous avons toujours eu le désir d'amplifier. Alors, on va rentrer dans le détail de ces technologies, de ces inventions de design. Et pour introduire cette réflexion, j'aimerais qu'on écoute quelques secondes de la conférence TED de Tristan Harris. Tristan Harris, il a été pendant des années responsable de l'éthique chez Google. C'est un simple exemple qui est YouTube. YouTube veut maximiser combien de temps que vous avez besoin. Et donc, ce qu'ils font? Ils ont-on-éthique la prochaine vidéo. Et on va dire que ça fonctionne vraiment bien. Ils ont-on un peu plus de temps d'amplifier. Si vous êtes Netflix, vous regardez ça et vous dites, «Là, c'est shrinking mon market share, donc je vais avoir à l'autoplayer la prochaine vidéo. Mais si vous êtes Facebook, vous dites, «Là, c'est shrinking mon market share, et maintenant, j'ai besoin d'autoplayer toutes les vidéos dans la newsfeed avant de vous attendre à cliquer play. » Donc, l'Internet n'est pas évoluée à random. La raison pour laquelle elle nous sentit comme ça, c'est parce que cette race pour l'attention. Alors moi, ce que je trouve passionnant dans cet extrait, c'est que ce que nous montre Tristan Harris, c'est que quelque chose que l'on considère aujourd'hui comme naturel, comme un lent de soi, l'autoplay, le fait que sur YouTube, où nous sommes notamment diffusés en ce moment même, le fait qu'une vidéo succède à l'autre, ça nous semble naturel. Et pourtant, derrière, il y a du design, il y a de l'invention, il y a des centaines, sans doute même des milliers d'ingénieurs qui ont travaillé sur ces questions en s'appuyant sur les résultats de la recherche en psychologie, en persuasion, en rhétorique, en sciences cognitives depuis des années et des années. Et c'est là-dessus que j'aimerais que nous nous arrêtions un instant. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les quelques grandes inventions qu'on ne perçoit plus aujourd'hui comme des inventions et qui, en fait, forgent toute cette capacité des réseaux sociaux, soit à nous manipuler, soit au minimum à retenir notre attention ? Je pense que le bouton retweet est un bon exemple. C'est celui qui a été inventé en 2009, mais qui en réalité existait déjà dans plusieurs autres réseaux plus marginaux et qui a été récupéré à ce moment-là, encore une fois, pour faciliter notre vie. Puisque, auparavant, il fallait copier le tweet et le remettre dans un nouveau tweet, ce qui, éventuellement, vous permettait de faire un commentaire, etc., mais qui prenait du temps. Vous étiez donc dans une posture cognitive qui est un peu délibérative, enfin, modestement, mais enfin, un petit peu. Vous étiez obligé de vous faire une tâche qui prenait du temps et donc vous entrez dans une réflexion sur ce que vous êtes en train de faire. Avec un bouton retweet, c'est extraordinaire parce que, justement, vous voyez un contenu... Attendez, vous voyez seulement le titre, puisque les études ont montré qu'on ne lit en réalité que ceux qui retweetent... Il n'y a que 60 % des tweets qui sont retweetés qui sont lus. Donc, on retweet à partir du nom de l'émetteur, du hashtag ou du titre. Et donc, on retweet et on rebalance. Donc, c'est immédiat. Nous sommes dans une posture de réactivité, non plus de réflexivité, de réactivité, où rien n'est hiérarchisé. On peut le faire autant qu'on veut. Et le problème, c'est que vous voyez que ce système-là, tout seul, on dit que c'est quand même confortable. C'est un avantage. Moi, j'ai travaillé dans les années 2000 à produire dans les laboratoires d'usage que j'avais créés, notamment celui de la Cité des sciences, à créer des usages plus confortables pour les utilisateurs en termes de chercheurs avec mes collègues de sciences cognitives. On visait à permettre l'appropriation de ces technologies-là. Et puis, on est un peu amers de voir que tous ces résultats-là ont été retournés pour capter l'attention au profit des firmes et justement, pour nous faire entrer dans une logique de réactivité qui, de fait, vous met dans un rythme de haute fréquence qui est tout à fait impressionnant. Et quand vous ajoutez ça, pour faire très court, vous ajoutez le bouton retweet, les hashtags, une façon de taguer un sujet qui est ultra courte et qui va se propager très, très vite, le côté très court du message lui-même, où on est effectivement à 140 ou 281 caractères maintenant, plus ce qu'on appelle les trending topics, qui fait que votre sujet va, parce qu'il est accéléré, non pas parce qu'il est très populaire, mais parce qu'il est accéléré, il a une croissance très forte, il va être mis en avant par Twitter. Et bien, à ce moment-là, tous ces éléments-là, ce sont des choses qui facilitent la vie, qui vous orientent sur les connaissances, sur le débat actuel, sur ce qui est tendance, etc. Et donc, vous êtes prêt à l'adopter tout de suite. Vous n'allez pas résister à cela. Et vous allez même avoir du mal si vous voulez résister. Et puis, en réalité, vous allez être pris dans une mécanique où votre propre cerveau, votre propre activité attentionnelle va être en permanence soumise à cette échéance, à ce rythme, à ce bombardement et à cette réactivité qu'on vous impose sans réellement vous l'imposer. Parce que précisément, vous y trouvez votre compte aussi. – Alors, ce qui est intéressant, c'est que le maître mot dans tout ça, c'est consentement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand on utilise les réseaux sociaux qu'on fait des choix éclairés, conscients, auxquels on consent volontairement, alors qu'en fait, il y a, et c'est ce que vous décrivez tous les deux, toute une foultitude de petites techniques, de ce qu'on appelle des nudges, c'est-à-dire des tout petits coups de pouce sur la conscience humaine qui nous amènent en fait à faire un choix qui n'est pas forcément si éclairé que cela. Il y a l'exemple sur YouTube de ce qu'on appelle les rabbit hole, c'est-à-dire des vidéos qui vont s'enchaîner en autoplay et qui ne sont pas faites pour être les plus intéressantes mais qui sont celles qui vont le mieux et le plus fortement et le plus facilement capter notre attention. Il y a l'exemple de Netflix, par exemple, Netflix qui présente des vignettes, la vignette de chaque programme sur Netflix qui en fait est personnalisée pour chaque individu et si on voit que vous avez regardé beaucoup de films d'horreur, une série de fantastiques, on va prendre une vignette un peu inquiétante, comme ça vous avez l'impression de comédie, au contraire cette même série un peu fantastique, on va prendre une vignette plus joyeuse et ça va vous donner envie de cliquer. Donc moi la question que je me pose c'est en quoi c'est différent d'avant ? On n'a pas attendu les réseaux sociaux, on n'a même pas attendu Internet pour manipuler les foules, on peut remonter à la publicité mais même jusque dans les années 20, c'est-à-dire les premiers publicitaires qui se vantaient de manipuler l'opinion c'est les années 20, on peut remonter à la propagande politique dans les années 30 et 40, est-ce que les réseaux sociaux et les techniques que ces réseaux utilisent ? Est-ce que c'est une différence de degré ou de nature ? Est-ce que simplement ils le font un peu mieux ou est-ce que c'est vraiment différent ? Alors ce qui me paraît fondamentalement différent c'est qu'aujourd'hui la technologie permet de donner à chacun l'impression qu'il a exactement à faire à ce qu'il cherche, à ce qu'il attend. Vous l'évoquiez pour Netflix, c'est valable aujourd'hui dans tous les domaines, c'est-à-dire que ces technologies construisent une sorte de double numérique de nous-mêmes et pour lequel tous nos centres d'intérêt sur les réseaux sociaux mais aussi en dehors des réseaux sociaux sont agrégés de telle façon que ce qui nous est proposé à tout moment nous est personnalisé. Moi je propose souvent à des familles ou à des collégiens, à des lycéens de se mettre chacun devant leur ordinateur, d'ouvrir Google ou d'ouvrir une page, un mot d'appel et ils n'ont pas les mêmes infos. Sur les caricatures, selon les personnes, vous aurez parfois des caricatures plus violentes que pour d'autres, vous aurez des caricatures historiques ou des caricatures contemporaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a chacun l'impression quand on a affaire à ces technologies que nous sommes très nombreux à partager notre curiosité parce que ce qui nous apparaît nous paraît tellement conforme à ce que nous attendons que nous disons c'est que tout le monde doit l'attendre aussi. Eh bien non, ce qu'il faut c'est se rendre compte qu'aujourd'hui ces technologies sont ciblées précisément sur chacun d'entre nous et c'est ça qui les rend si dangereuses parce qu'elles nous enferment dans une bulle indépendamment du fait qu'elles capturent notre attention, nous sommes enfermés dans une bulle et dans cette bulle nous avons finalement l'impression que tout le monde a un peu les mêmes choix, les mêmes centres d'intérêt que nous sauf les abrutis évidemment ceux qui n'ont rien compris mais je ne suis pas tout seul puisque quand j'ouvre ma page c'est justement ce qui m'intéresse qui apparaît. Dominique, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que pour vous la rupture avec les technologies précédentes y compris les vieilles technologies de propagande politique est-ce que pour vous la rupture c'est la personnalisation, la capacité de personnaliser le message ? Alors je pense que oui, on était dans les logiques de broadcasting comme on disait, effectivement vous avez un centre qui diffuse et qui travaille sur les contenus et donc les méthodes de persuasion qu'on disait propagande etc y compris publicitaire elles fonctionnaient déjà, elles fonctionnaient y compris dans l'anticipation sur les effets d'une série ou d'une télé et on appelait ça à ce moment-là le sticking factor, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de garder le public, de le faire coller au contenu ? Donc le travail sur les contenus il existait déjà, la différence c'est que désormais il est calculé au grain de comportement, à un niveau de grain de comportement extrêmement fin ce qui permet comme disait Serge cette personnalisation parce que précisément vous allez reconstituer du point de vue des corrélations que vous trouvez entre toutes les variables que vous collectez, des traces très très fines que vous collectez quand vous êtes une entreprise de réseau social et bien vous arrivez à créer des profils qui vont vous permettre de programmer des placements publicitaires, des incitations et un certain nombre de comportements qui vont être orientés bien entendu pour votre confort apparemment mais aussi pour des intérêts publicitaires et donc ce qui est très important c'est justement ce rythme de sollicitation qui va être enclenché il ne se repose plus sur seulement le fait que vous allez recevoir un contenu mais c'est le fait que vous allez devenir acteur alors dans la personnalisation il y a le fait que c'est adapté à vos intérêts mais qu'en plus vous allez être acteur non seulement de la réception mais aussi parce que vous allez réagir mais en likant seulement ou en relançant en retweetant etc vous générez vous-même les effets de propagation qui vont influer sur l'attention de tout votre réseau donc vous voyez c'est extraordinaire vous faites travailler les individus pour amplifier les effets à une échelle qui est totalement inconnue auparavant et d'ailleurs il faut bien voir que ce qu'on critique aujourd'hui enfin ce dont on s'alarme aujourd'hui c'est ce dont on s'est réjoui quand les réseaux sociaux sont apparus on s'est dit quand les réseaux sociaux sont apparus mais c'est formidable là enfin chacun va pouvoir prendre la parole les gens qui ont envie de se rencontrer de faire des groupes vont pouvoir le faire et même ceux qui ne sont pas très habiles pour argumenter vont pouvoir simplement dire j'aime comme le vôtre oui non j'aime beaucoup de gens se sont dit dont moi c'est formidable et puis on s'est aperçu avec le temps de tous les inconvénients qu'on est en train de dire c'est à dire qu'il y a des effets de groupe il y a des gens qui disent j'aime mais qui ne se rendent pas compte que s'ils sont des milliers des millions à le dire ça peut faire basculer des choses d'un côté qu'ils n'ont pas forcément décidé donc on s'est aperçu au fur et à mesure de tous les inconvénients d'autant plus que les fabricants de ces machines de ces technologies sont allés dans un seul sens faire plus d'argent plus d'argent plus d'argent en faisant en sorte que les utilisateurs ils passent toujours plus de temps ils donnent toujours plus de données personnelles et finalement se désintéressent de plus en plus à toute autre forme d'activité en fait j'ai l'impression qu'une manière peut-être de résumer ça c'est de dire que dans le passé quand un homme politique par exemple voulait diffuser un message et bien il avait l'aide d'une ou deux plumes alors souvent des gens qui avaient fait des grandes études qui étaient très savants et à l'aide de sa plume ou de ses deux plumes il devait élaborer un message qui parle à des centaines de milliers des millions d'individus alors qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que le rapport est complètement inverse nous sommes seuls devant notre écran et de l'autre côté de l'écran il y a des algorithmes et des outils qui ont été designés par des centaines des milliers d'ingénieurs qui sont tous aussi savants que les plumes qui rédigeaient auparavant les messages et j'ai l'impression que c'est cette asymétrie qui fait que la lutte est un peu différente aujourd'hui on va se poser dans un instant la question de qu'est-ce que ça fait au débat public mais avant il y a une autre question qui se pose c'est qu'est-ce que ça fait aux enfants parce que nous bon notre cerveau il est plus ou moins formé on a plus ou moins fait des études on sait plus ou moins se débrouiller dans la vie on a l'impression sans doute à tort d'ailleurs qu'on arrive à prendre du recul par rapport à nos écrans mais les enfants on a cette citation de Steve Jobs par exemple qui est absolument fascinante Steve Jobs qui disait mes enfants n'utilisent pas l'iPad à la maison nous leur limitons beaucoup l'utilisation de la technologie Serge Tisseron je sais que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé est-ce que les écrans sont dangereux pour les enfants ? Alors d'abord il faut replacer cette citation de Steve Jobs dans la réalité de Steve Jobs je pense qu'il procurait à ses enfants tellement d'autres choses que ses enfants n'avaient pas besoin d'aller sur un iPad même chose pour les fameuses écoles de la Silicon Valley dans lesquelles paraît-il parce que ça paraît plus compliqué ça paraît-il en tout cas il n'y aurait pas du tout d'écran et bien dans ces écoles qui valent presque 10 000 euros par mois en maternelle l'équivalent de 10 000 dollars en maternelle et bien vous avez tellement d'activités de coach d'éducateurs d'enseignants divers et variés que les enfants ils auraient un outil numérique ils n'auraient pas le temps de l'utiliser donc comme je dis toujours plutôt que d'enlever à nos enfants les outils numériques proposons-leur plutôt beaucoup d'alternatives pour qu'ils voient l'intérêt de se détourner des outils numériques alors qu'est-ce que ça fait aux enfants ? alors c'est un gros débat aujourd'hui parce qu'on n'a pas tellement de recul si vous voulez les téléphones mobiles sont apparus il y a assez peu de temps on sait que les fameux milléniaux qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans qui ont grandi avec les jeux vidéo ils ne sont pas aussi zinzins que ce qu'on l'imaginait il y a 10 ans 15 ans il y a 10-15 ans il y avait des propos très alarmistes sur le fait que cette génération sur les jeux vidéo allait être incapable de travailler parce que vous savez on a tellement de plaisir dans les jeux vidéo comment voulez-vous accepter après de faire un travail déplaisant pour un patron mais vivre son collège en jouant aux jeux vidéo on sent bien que ce n'est pas exactement la même chose que vivre son collège en étant sur Facebook tout à fait donc aujourd'hui c'est une nouvelle génération qu'on appelle les IGN génération connectée qui est différente en effet dans tous les domaines et c'est ça qui est intéressant c'est une génération différente dans tous les domaines de la génération présente des milléniaux dans le domaine du rapport à la sexualité à la politique à la famille au groupe au harcèlement au genre etc. mais en revanche aujourd'hui on ne sait pas comment cette génération va gérer ensuite son environnement quand elle sera adulte si vous voulez il faut bien comprendre que les méfaits des réseaux sociaux quand on dénonce ces groupes constitués autour de la haine d'un autre groupe ça concerne aujourd'hui des adultes les ados entre eux les pré-ados ados il ne faut pas oublier quand même une étude de l'UNICEF qui est parue en 2017 il n'y a pas si longtemps qui conclut que les jeunes font plutôt un bon usage des réseaux sociaux ils appellent ça dans le rapport de l'UNICEF un usage boucle d'or vous savez cette petite fille dans le compte qui a des cheveux blonds elle arrive dans une maison dans la forêt il y a un petit fauteuil un moyen fauteuil un grand fauteuil ça appartient à un petit ours un moyen de ours un grand ours et la petite fille fait un usage boucle d'or parce qu'elle choisit juste ce qui lui convient donc dans ce rapport de l'UNICEF il est dit que les jeunes feraient plutôt un rapport boucle d'or une utilisation boucle d'or des réseaux sociaux et de leur téléphone mobile en général et que notamment ça leur permettrait de lutter contre la solitude de développer leurs amitiés donc un rapport plutôt assez positif et aujourd'hui quand on essaye de trouver des recherches qui apportent des preuves sur une corrélation possible entre une dispersion de l'attention par exemple et l'utilisation des réseaux sociaux on se heurte à un grand problème qui est le problème de la corrélation et de la causalité il y a quelques études qui montrent que les enfants utilisant beaucoup plus leur téléphone mobile ont en effet plus de troubles de l'attention mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils utilisent leur téléphone mobile qu'ils ont plus de troubles d'attention ou bien si c'est parce qu'ils ont des troubles de l'attention ils ont toujours le cerveau un peu ailleurs et le téléphone mobile avec toutes les stratégies que décrivait Dominique constamment ça les recentre sur leur écran donc aujourd'hui on ne sait pas trop on attend beaucoup d'études et évidemment tout le monde a des histoires personnelles à raconter là-dessus dans lesquelles des enfants sont abrutis et tout mais en même temps les enfants ne se montrent pas forcément tels qu'ils sont à leurs parents les enfants ont toujours été très distants vis-à-vis de leurs parents et donc je crois qu'il faut attendre un peu mais sans pour autant penser qu'il n'y a pas de mise en garde à faire non il faut faire des mises en garde il faut alerter parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire que les réseaux sociaux dans la vie mais en même temps il ne faut pas forcément croire les développeurs des algorithmes qui nous disent vous ne pouvez pas échapper à nos algorithmes parce que ça vous comprenez c'est comme quand Ségala disait avec la campagne que je fais forcément l'homme politique pour lequel je fais ma campagne sera élu parce qu'il pensait qu'il y arrivait à tous les coups et bien les fabricants d'algorithmes aujourd'hui ils veulent se présenter comme beaucoup plus importants qu'ils ne sont en disant personne ne peut échapper à nos algorithmes si on peut échapper à nos algorithmes et c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui en éduquant les jeunes à cette logique de l'économie de l'attention et des modèles économiques du numérique alors ça c'est vraiment passionnant parce que moi c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu et je vois un parallèle avec la publicité justement dans les années 20 il y a un publicitaire qui s'appelle Edward Bernays qui est très bien connu qui se vante d'avoir eu une influence sur la psychologie américaine et notamment d'avoir fait fumer les femmes américaines et Edward Bernays qui était le petit neveu je crois de Sigmund Freud et qui se prévalait de ça pour dire qu'il avait un accès direct à l'inconscient des consommateurs aujourd'hui quand on est un peu sérieux on se rend compte que c'était sans doute un publicitaire talentueux et qu'il a sans doute eu une influence beaucoup moins grande que celle dont il se vante et c'est vrai qu'on s'alarme beaucoup moi le premier du fait qu'il y a un grand nombre d'alertes qui viennent d'anciens de la Silicon Valley qui disent attention nos outils sont extrêmement puissants on vous manipule et je n'avais jamais pensé à renverser l'affirmation en disant oui mais eux ça leur permet aussi de se montrer sur leur meilleur jour est-ce que vraiment c'est eux qu'il faut écouter et c'est cette même question de au fond qu'est-ce qui a vraiment changé qu'on est amené à se poser quand on réfléchit à l'interaction entre non plus les enfants et les réseaux sociaux mais bien la société le débat public et les réseaux sociaux il y a un mot Serge que vous citiez tout à l'heure qui était celui des bulles de filtre le fait qu'on soit enfermé à la fois sur Twitter sur Facebook même dans Google alors qu'on a l'impression Google est objectif ce qu'il n'est absolument pas on est enfermé dans un miroir qui nous renvoie les informations qui nous font plaisir ou que l'on aime lire en tout cas qui nous font réagir et qui captent notre attention si bien qu'on est en permanence renforcés dans une vision du monde qu'on croit être la seule alors qu'elle n'en est qu'une parmi bien d'autres et c'est ce qui amène ce phénomène qu'on appelle la polarisation le fait qu'aujourd'hui les groupes sont de plus en plus séparés de plus en plus éloignés les uns des autres et ça rend possible la circulation de fake news parce qu'une information qui circulera dans une sphère même si elle est fausse ne sera pas démentie parce que les démentis circuleront dans une toute autre sphère alors moi la question que j'ai envie de vous poser c'est déjà est-ce que vous partagez ce diagnostic et si vous le partagez est-ce que ce n'est pas une menace directe sur notre démocratie est-ce qu'on peut encore débattre délibérer en commun est-ce qu'on peut encore même mettre en désaccord sur la politique si on n'arrive même plus à être d'accord sur les faits qui constituent ces débats-là Dominique alors c'est vrai que nous sommes à une phase de transformation profonde de ce qu'on appelait l'espace public il serait bien on serait bien avisé d'ailleurs de l'appeler un temps public aussi parce qu'il faut du temps pour délibérer il faut du temps pour discuter tous ces systèmes-là sont des systèmes où on raccourcit le temps de façon extraordinaire et on impose un rythme effréné de réaction le problème étant que là on peut dire c'est les usagers ordinaires ok c'est un problème mais ça s'étend aux responsables politiques ça s'étend à l'ensemble de la sphère des people par exemple et tout le monde est pris dans la même sphère et donc dans ce même mouvement donc à partir de là c'est vrai qu'il y a cet effet de bulle au niveau du public on peut dire que justement on est renforcé parce que précisément ce sont ses amis qui nous renvoient les mêmes messages et donc ce système de propagation tourne sur lui-même mais en même temps si on veut comprendre pourquoi il y a de la polarisation il faut bien comprendre que la prime qui est apportée dans les systèmes qui reposent sur la réactivité et c'est le cas de Facebook parce qu'on valorise l'engagement de Twitter et de l'ensemble des autres réseaux sociaux c'est précisément le fait aussi qu'on peut réagir y compris à des choses avec lesquelles on n'est absolument pas d'accord qui nous choquent énormément y compris en les propageant pour dire à quel point on est scandalisé mais le seul fait de faire ça ça leur donne une audience absolument extraordinaire donc le mécanisme qui est à l'oeuvre à travers ça c'est celui que des chercheurs en data science en sciences des données ont bien établi c'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent le score de nouveauté le novelty score donc quand on mesure le fait qu'il y a des saliances cognitives des choses qui vraiment rompent vos habitudes parce qu'elles sont très marrantes ou très choquantes ou insupportables etc c'est cela qui va vous faire réagir qui ne va pas vous faire délibérer ou discuter en disant je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas les mêmes positions et comment se faire rentrer dans un argumentaire c'est le seul fait que le système et la conception de la plateforme est en fait pour vous faire réagir pour des raisons publicitaires en même temps tous les contenus qui vont être valorisés vont être ceux qui vous font réagir or un débat public ça ne repose pas sur une somme de réaction de petites phrases de clash vous voyez bien que là on fait référence aussi aux médias qui eux-mêmes ont fini par évoluer dans des logiques de clash assez souvent mais indépendamment de cela les réseaux sociaux eux sont conçus pour nous faire réagir et non pas pour nous faire entrer dans une hiérarchisation des contenus qui consistera à dire ah oui ça ça vaut le coup ça ça vaut le coup non c'est quelque chose qui est avant tout organisé pour augmenter la propagation accélérer la propagation c'est ce qu'on appelait des fois les accélérateurs de contenu mais c'est là-dessus qu'il faut agir c'est le rythme et pas tant sur le fait qu'il y a des fake news à l'origine il y en aura de toute façon il y en aura de toute façon des fake news et on sera bien en peine pour dire qui est fake news c'est toujours les autres qui propagent des fake news jamais soi-même et donc à partir de ce moment-là ce type de débat il faut l'avoir parce que quelquefois il y en a qui sont carrément illégales il faut effectivement les sanctionner mais si on vise que les contenus on rate les phénomènes de propagation qui eux amplifient tout cela et du coup déstructure complètement toute possibilité d'un débat argumenté qui demande du temps évidemment Serge Ysron vous partagez ce constat les plateformes c'est la prime à l'émotion sur l'argumentation ? Oui complètement c'est un formidable accélérateur c'est un formidable amplificateur avec les réseaux sociaux il y a des gens qui trouvent qu'une insulte c'est drôle alors ils la relaient c'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas un tempérament forcément de harceleur mais qui ont envie de se rattacher à une communauté et quand ils voient qu'un certain nombre de leurs amis relaient une information sur quelqu'un et bien ils la relaient aussi en se disant voilà dire que celle-là elle est grosse ou qu'elle est bête c'est pas trop grave voilà oui je le dis bon mais ce point c'est que s'il y en a mille qui le disent ou simplement quelques centaines ça devient abominable mais c'est fait d'amplificateur moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'aujourd'hui non seulement on a affaire aujourd'hui à des réseaux sociaux qui déforment le jugement en le faisant toujours aller vers l'extrême et en éliminant complètement la nuance du débat mais vous avez aussi pour les mêmes raisons financières que celles qui meut les réseaux sociaux diverses chaînes de télévision même des médias papiers ou des personnalités politiques qui font exactement la même chose et c'est cet effet de contagion qui est terrifiant alors les plateformes on vient de le voir ont une influence directe sur le débat public ce qui pose la question derrière du poids économique qu'elles acquièrent et également de leur importance politique et on peut même se demander aujourd'hui faut-il démanteler une partie de ces entreprises c'est la question qu'on se posera dans la deuxième partie de Viens voir les docteurs merci beaucoup Serge Tisseron merci beaucoup Dominique Boulier d'avoir été avec nous Viens voir les docteurs saison 2 épisode 2 deuxième partie faut-il et peut-on démanteler les GAFAM c'est cette question qui se pose aujourd'hui et je suis très heureux de pouvoir l'aborder avec Joël Toledano Joël bonjour bonjour vous êtes professeur émérite d'économie à l'université Paris-Dauphine et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob GAFA reprenons le pouvoir à vos côtés Olivier Alexandre Olivier bonjour bonjour vous êtes docteur en sociologie chargé de recherche au CNRS et vous préparez en ce moment même un livre sur la Silicon Valley alors avec vous on va remonter un peu d'un cran et véritablement se poser la question de ces entreprises les GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft comment fonctionnent-elles comment font-elles leur argent quels sont leurs modèles économiques en quoi pose-t-elle problème pose-t-elle d'ailleurs problème et si la réponse est oui que peut-on encore faire la première chose sur laquelle j'aimerais revenir ce sont les données pour que nous sachions ensemble de quoi nous parlons et qu'on se représente exactement ce que sont ces GAFAM on a un graphique qu'on a préparé qui montre la capitalisation boursière de ces entreprises on voit ça juste ici en janvier 2020 Apple 1320 milliards de dollars Alphabet donc Google 930 milliards de dollars 930 milliards de dollars Amazon 598 milliards de dollars Facebook Joël Toledano est-ce que c'est beaucoup ? Écoutez je ne sais pas si c'est beaucoup mais depuis janvier ça a dû prendre grosso modo 50% Comment est-ce qu'on peut se rendre compte du pouvoir économique des GAFAM à quoi on peut comparer ces chiffres ? Parce qu'en fait pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent c'est très abstrait on se rend compte que ça a l'air grand mais à quel point c'est grand et surtout quel pouvoir ça donne à ces entreprises est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur et de comparaison ? Alors en fait il faut effectivement regarder les différentes dimensions de ces entreprises si par hasard vous les preniez par un chiffre qu'on utilisait beaucoup dans l'ancien monde dans l'ancienne vie qui était l'effectif au fond ces entreprises c'est un peu plus d'un million de personnes c'est-à-dire pas grand chose à la mesure si je peux dire de l'importance qu'elles ont c'est un peu plus que le nombre d'enseignants en France donc c'est raisonnablement important maintenant si vous regardez la capitalisation boursière si vous prenez la capitalisation boursière d'Apple par exemple vous êtes en gros au niveau de la capitalisation boursière du CAC 40 La capitalisation boursière d'Apple c'est équivalent à tout le CAC 40 français donc les 40 plus grandes entreprises françaises Exactement alors ça c'est une métrique une façon de regarder si vous regardez une autre façon et que vous avez là encore envie entre guillemets de vous faire peur vous regardez la R&D et là si vous êtes la recherche et développement l'ensemble des sujets que ces entreprises travaillent en matière de nouvelles technologies de recherche scientifique etc c'est un peu plus que une fois et demie la totalité de la recherche et développement française autre façon de regarder le sujet complètement différente vous regardez le côté impact sur la communication l'information vous savez que certaines tranches de population et en particulier celles qui nous regardent aujourd'hui s'informent beaucoup à travers les médias sociaux or les médias sociaux importants c'est quoi ? c'est Facebook d'un côté Youtube donc c'est aussi la puissance de communication à travers quelques entreprises autre dimension et je m'arrêterai là mais qui est quand même peut-être la plus impressionnante au fond si vous regardez Google Facebook et Amazon donc trois d'entre elles vous avez ces trois puissances économiques pour lesquelles je viens de donner quelques indications et derrière il y a quatre personnes c'est pas du tout le modèle de gouvernance auquel on est habitué avec un conseil d'administration derrière Facebook il y a effectivement une personne qui a 60% des droits de vote et on pourrait regarder Google c'en est deux etc donc c'est des puissances économiques financières et politiques qui sont entre les mains de quelques personnes ça c'est quelque chose de crucial on va y revenir c'est énormément de pouvoir économique énormément de pouvoir médiatique de pouvoir d'influence le tout concentré entre les mains de quelques individus littéralement d'une poignée d'individus Olivier Alexandre on vient de dire que ces entreprises c'est un million d'employés donc un chiffre relativement modeste ils sont pas tous à la Silicon Valley une partie d'entre eux sont à la Silicon Valley comment ça se passe au sein de la Silicon Valley est-ce que les employés qui travaillent pour ces entreprises que vous avez rencontré est-ce qu'ils ont conscience d'avoir entre leurs mains sous leur clavier un tel pouvoir alors déjà j'aimerais revenir sur ce qu'on a évoqué en termes de masse de puissance économique parce qu'effectivement quand on regarde ces chiffres ils sont très frappants mais ce qui est encore plus frappant c'est de voir de la manière la vitesse à laquelle ils ont été constitués si on regarde quand on parle des GAFAM vous avez en fait des entreprises qui appartiennent à des générations différentes Apple et Microsoft c'est les années 70 c'est l'ordinateur personnel Google c'est la fin des années 90 donc c'est le boom Internet et Facebook c'est la même chose c'est 2004 c'est le début des réseaux sociaux or ces entreprises Google et Facebook sont arrivées au sommet de la capitalisation boursière mondiale en 15-20 ans là où si on compare avec des entreprises du CAC 40 c'est des entreprises qui leur ont fallu 80-90 ans 100-50 ans donc la question de la vitesse c'est une croissance fulgurante la question de la vitesse historiquement quand on regarde les choses est absolument frappante et un peu sidérante donc la question pour rejoindre la vôtre la question c'est comment finalement ces entreprises s'organisent pour arriver à développer à innover et à développer à capter de la valeur aussi rapidement et le paradoxe auquel on est confronté c'est celui effectivement de la démographie c'est-à-dire que quand on regarde un million de travailleurs qui arrivent à capter à générer autant de valeur c'est frappant et c'est d'autant plus frappant qu'en fait ce million de travailleurs il est très inégalement réparti en fonction de ces entreprises en fait 80% de ce million de travailleurs c'est Amazon parce qu'ils ont des entrepôts avec des gens souvent à bas salaire qui travaillent dans ces entrepôts mais en fait si on prend Google c'est 60 000 personnes dont la moitié est à Mountain View dans la Silicon Valley le cas le plus frappant le plus exemplaire de ce point de vue-là c'est WhatsApp 200 personnes rachetées par Facebook à hauteur de 19 milliards alors est-ce que ces gens-là ont conscience de leur pouvoir ? Oui et non disons que la Silicon Valley ou l'industrie de la tech n'est pas un univers homogène on pourrait dire la même chose en fait de toutes les industries si vous regardez la télévision que vous connaissez un peu ou l'automobile c'est pas non plus un univers homogène c'est-à-dire qu'il y a des hauts dirigeants et puis il y a des petites mains il y a des gens qui ont un rôle très important dans l'entreprise et d'autres beaucoup moins la Silicon Valley c'est en gros au plus large c'est 3 millions de personnes pour un ensemble de la population qui est en gros 9 millions de personnes donc c'est beaucoup imaginez s'il y avait la même chose en Ile-de-France puisque c'est une échelle un peu comparable 10 millions de personnes ça ferait une personne sur trois qui travaillent dans la tech dans l'univers du digital donc c'est vraiment énorme c'est quasiment une civilité ou une citoyenneté athénienne c'est-à-dire d'interconnaissance où tout le monde fait un peu la même chose mais une fois qu'on a dit ça on retrouve des hiérarchies très très fortes entre effectivement des hauts dirigeants passés par les très grandes universités qui sont en partie internationalisés puisque un tiers des très hauts dirigeants viennent de pays étrangers donc c'est une dimension très importante ça le cosmopolitisme de la Silicon Valley et puis l'autre point qui fait lien qui fait différence c'est leur très grand attachement croyance dans les capacités des technologies à apporter un meilleur futur alors c'est très intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer et pour qu'on se représente on a fait la courbe de la croissance des utilisateurs de Facebook Facebook c'était quelques millions d'utilisateurs il y a encore une dizaine d'années et aujourd'hui en 2020 on est à 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels chaque mois il y a 2,7 milliards d'êtres humains qui se connectent à Facebook c'est plus d'un être humain sur trois qui utilisent ce service et vous venez de nous expliquer que ces entreprises qui brassent une somme d'argent phénoménale dont les produits dont les services sont utilisés par un nombre plus que significatif d'êtres humains c'est une part de l'humanité en tout cas de nos civilisations aujourd'hui ces entreprises sont opérées par un tout petit nombre de personnes concentrées dans un tout petit territoire avec à leur tête une ou deux personnes décisionnaires toutes seules la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que dans l'histoire de l'humanité on a des exemples d'organisations où un homme a eu un pouvoir comparable comme ça je pense à l'empire romain on pense au président des Etats-Unis est-ce qu'il y a d'autres exemples ? on entend souvent dire ces entreprises veulent remplacer les Etats je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça que juste les Etats les remettent un peu et je crois pas du tout mais c'est vous le spécialiste de la Silicon Valley je pense qu'il y a plutôt une sorte de curiosité un peu méprisante c'est-à-dire c'est pas très efficace un Etat donc ils veulent pas remplacer les Etats moi ce qui m'intéresse c'est le pouvoir de quelques individus j'ai bien compris qu'une entreprise n'était pas un Etat mais le pouvoir de Mark Zuckerberg est-ce qu'on peut dire que Mark Zuckerberg il a véritablement un énorme pouvoir entre ses mains ? pouvoir je sais pas puissance ça c'est sûr c'est pas tout à fait la même chose si on parle en termes de comparaison historique pour donner quand même des éléments un peu tangibles ce qui est frappant je trouve avec cette révolution industrielle c'est que c'est la première révolution industrielle qui repose pas sur l'exploitation d'une ressource première ou d'une ressource rare mais sur le travail humain et que quand on regarde cette industrie c'est une industrie qui est caractérisée aussi par son jeunisme et ça c'est deux éléments qui sont très frappants c'est-à-dire qu'on a des gens dont la valeur est liée au travail et dont la valeur n'attend pas le nombre des années et cet élément-là fait que ça peut créer un sentiment de puissance et de toute puissance très fort qui se retrouve dans des idéologies qui sont liées à cette industrie notamment celle du libertarianisme alors le libertarianisme en français on est toujours un petit peu embêté parce qu'on ne voit pas trop exactement où ça se situe on pourrait parler si on devait l'encoder à la française on dirait peut-être anarchisme de droite ou de gauche enfin ça peut être les deux en fonction de on regarde le social ou le culturel à travers Amazon ou Facebook on retrouve vraiment ce type d'idéologie d'ailleurs ils ne s'en cachent pas Jeff Bezos et Mark Zuckerberg lui rendent régulièrement hommage alors la question la question suivante c'est de zoomer un peu sur ces GAFAM et de se poser la question de leur modèle économique en fait c'est une vraie interrogation comment ces entreprises font-elles leur argent et est-ce que ça a même un sens au fond de parler de GAFAM parce que dans ces entreprises on a Apple qui fait des ordinateurs Microsoft qui fait des logiciels Amazon qui vend des produits et puis on a Google et Facebook qui font de l'argent sur de la donnée et on ne sait pas exactement comment en tout cas on peut avoir du mal à se représenter comment est-ce que ça a un sens de parler de GAFAM personnellement je ne parle pas de GAFAM mais de GAFA alors pourquoi parce que je parlerai de Microsoft un peu après la caractéristique commune à ces quatre entreprises c'est que s'appuyant sur des positions effectivement dominantes à un instant donné qu'elles ont créées par leur propre mérite par le fait que en réalité ils nous ont apporté des services fantastiques et il faut toujours avoir ça en tête pour comprendre quand même ce qui est en train de se passer à partir de là ils ont tout fait au fond pour qu'il ne leur arrive pas ce qui était arrivé aux gens qu'ils ont remplacés et donc ils ont progressivement mis en place des stratégies pour verrouiller les marchés se développer alors j'ai envie de dire en tâche d'huile c'est pour montrer cette idée je prends le marché le plus proche puis le suivant puis le suivant en m'appuyant sur là où je suis fort et il y a eu toute une série de stratégies économiques qu'on peut qualifier l'une des plus dont on parle le plus souvent il en a été question tout à l'heure c'est le fait de faire des acquisitions c'est quand même majoritairement ce qui explique le prix payé pour l'acquisition de WhatsApp c'était que au fond Facebook a voulu éviter l'arrivée d'un concurrent est-ce qu'on peut résumer en disant simplement que ces entreprises ont atteint une telle masse financière que quand un concurrent émerge elles peuvent simplement se permettre de le racheter plutôt que de subir sa concurrence oui vous avez raison mais je dirais même pas quand un concurrent émerge quand il y a un risque potentiel de concurrent ils sont prêts effectivement j'ai presque envie de dire si vous voulez ils achètent ça de façon statistique c'est-à-dire qu'on en achète 10 et puis là-dedans il y en aura probablement un ou deux qui auraient pu faire mal et donc comme évidemment quand vous regardez l'âge médian c'est-à-dire l'âge en gros des acquisitions de Facebook c'est des boîtes qui ont deux ans donc on voit bien qu'à ce moment-là on n'est pas capable de savoir si vraiment elles auront le potentiel mais par contre il y en a là-dedans qui pourraient l'avoir et donc c'est une stratégie qui vise effectivement à empêcher l'émergence de concurrents l'exemple l'exemple typique c'est sans doute Instagram qui est racheté quand Instagram est racheté par Facebook il y a des années et des années de ça c'était une petite application sympa qui permettait de faire des photos avec des filtres et 30 millions d'utilisateurs et uniquement uniquement sur IOS et pas sur Android et aujourd'hui c'est devenu le réseau social qui est en train chez les jeunes de remplacer Facebook mais peu importe puisque c'est la propriété de Facebook Olivier, Alexandre c'est quoi le point commun de ces quatre grandes entreprises est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Microsoft est un peu à part ? Oui et non en fait c'est les meilleurs ennemis ou amis l'un de l'autre ce qu'il faut voir par exemple si on s'intéresse un petit peu à la Silicon Valley qui ressemble un peu à la vie d'Hallas ou à Dynasty c'est à la fois des amis des ennemis Oracle par exemple travaille beaucoup avec Apple mais Oracle est aussi en conflit ouvert à travers un procès avec Google Oracle qu'est-ce que c'est ? Oracle c'est une industrie de stockage et qui permet enfin qui est vraiment un fondement de l'industrie en termes d'infrastructure de gestion des données parce que derrière ces entreprises ce qu'on ne sait pas forcément c'est qu'il y a quelques employés mais il y a des sous-sols entiers à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres de serveurs et d'ordinateurs bien sûr et j'en dirai un mot juste après si vous voulez bien oui donc on a comme ça cette oui où Amazon et Google aujourd'hui l'un et l'autre se regardent un petit peu en chaîne faillance parce qu'ils ont conscience d'être le premier ennemi ou concurrent et en même temps si on regarde l'histoire de ces entreprises Jeff Bezos est un des premiers investisseurs dans Google donc c'est vraiment une ambiguïté et si on regarde les gros marchés aujourd'hui auxquels ils essayent de s'attaquer ils se retrouvent aussi en première ligne de la concurrence y compris quand le Pentagone par exemple ouvre son marché du cloud on retrouve d'un côté Microsoft de l'autre côté Amazon avec Google en juge arbitre et en l'occurrence qui s'est retiré au dernier moment donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je pense qu'on a à gagner en essayant de faire un pas de côté ou un pas de recul pour voir comment cette industrie est organisée très souvent il y a cette expression d'écosystème et l'écosystème ça veut bien dire que c'est pas juste 4 ou 5 entreprises c'est beaucoup plus en réalité au sein de la Silicon Valley alors il y a des variations suivant les périodes de crise mais c'est en gros 10 000 entreprises et le modèle de cet écosystème technologiquement économiquement socialement il est fondé sur deux lois qui ne sont pas des lois d'ailleurs qui ne sont pas des lois mais peu importe parce qu'elles fonctionnent comme une prophétie autoréalisatrice la première loi c'est la loi de Moore cette idée que les technologies leur capacité serait multipliée par deux toutes les années ou tous les 18 mois plus exactement et la deuxième loi c'est la loi de Metcalf l'un et l'autre Moore d'ailleurs et Metcalf étant deux figures historiques de la Silicon Valley Metcalf c'est l'idée que plus un réseau est étendu plus il a de valeur donc si vous additionnez la loi de Moore et la loi de Metcalf vous avez cette espèce de course à l'innovation perpétuelle dont la seule porte de sortie c'est le temps d'après et l'échelle de grandeur l'échelle de temporelle elle est en gros à 18 mois ce qui fait que pour les entreprises de la Silicon Valley ils savent bien que le défi d'aujourd'hui se gagne et se gagnera demain ce qui les amène cycliquement à se positionner sur des nouveaux marchés et pour une jeune pousse une start-up votre modèle en fait votre issue de sortie elle est très très réduite elle est extrêmement réduite mettons Clément que demain vous disiez je vais créer une start-up avec des copains et des copines vous n'aurez pas 36 000 solutions déjà vous serez dans l'industrie la plus risquée au monde c'est 92% des entreprises qui disparaissent après 5 ans et qui disparaissent les industries les plus risquées c'est la finance et la restauration qui sont à 20 points derrière donc c'est vraiment où les cycles de vie sont très raccourcis et ensuite vous aurez en gros deux possibilités soit vous vendez votre entreprise soit vous l'amenez en bourse mais l'amener en bourse c'est comme enfin c'est même pire que gagner au loto en termes de statistiques c'est vraiment extrêmement réduit donc les acquisitions quand vous créez votre entreprise au bout de 2 ans et qu'on vient vous amener un package à 1 milliard généralement vous le prenez ce qui fait qu'effectivement ça empêche des concurrents d'émerger au niveau de ces 4 ou 5 grands poids lourds alors ça m'amène à une question que je réserve pour tout à l'heure mais qui en fait est la question qui me brûle le plus les lèvres qui est de savoir est-ce qu'aujourd'hui ces entreprises peuvent encore disparaître et j'ai l'impression en fait que plus ça va plus ça devient une véritable question à se poser on vient de dire que ces entreprises avaient un pouvoir énorme concentré entre quelques petites mains et regardons justement l'un de ces hommes qui dispose d'un pouvoir énorme Mark Zuckerberg lors d'une audition au Sénat après justement le fameux scandale Cambridge Analytica Mr. Zuckerberg would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night um uh no if you've messaged anybody this week would you share with us the names of the people you've messaged Senator no I would probably not choose to do that publicly here I think that might be what this is all about your right to privacy the limits of your right to privacy and how much you give away in modern America in the name of quote connecting people around the world question basically of what information Facebook's collecting who they're sending it to and whether they ever ask me in advance my permission to do that every day people come to our services to choose to share photos or send messages and every single time they choose to share something they have a control right there about who they want to share it with but that level of control is extremely important Alors Mark Zuckerberg avait une réponse toute prête à la question que lui pose en l'occurrence le sénateur et ça m'amène à une interrogation plus générale est-ce qu'on peut réguler les GAFAM est-ce qu'on peut leur imposer des règles est-ce qu'on peut leur imposer des normes ou est-ce que c'est une zone de non-droit il y a cette expression je crois dans la Silicon Valley qui dit que code is law c'est le code qui fait la loi à votre avis Olivier est-ce qu'on pourra réguler ces entreprises alors il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire effectivement Mark Zuckerberg est très habile stratège quand il dit les gens ont choisi il le répète deux trois fois les gens ont choisi c'est vrai où on partage des choses entre soi contre les autres les professeurs les parents les autorités traditionnelles et on choisit d'exclure certains et de se lier avec d'autres et d'une certaine façon enfin ce modèle de sociabilité il s'est perpétué par contre là où la question est absolument terrible pour lui je crois c'est que effectivement ils ont choisi de les partager avec leurs amis mais ils n'ont pas forcément choisi de le partager avec une industrie et des entreprises qui soit géreront mal leurs données et c'était le cas de Cambridge Analytica le problème avec Cambridge Analytica c'était que Facebook n'a pas tracé l'utilisation des données qui étaient faites par une entreprise tierce Cambridge Analytica qui elle pactisait avec le diable je ne sais pas mais avec un ensemble de régimes dont le mépris des droits civiques était clairement exposé dans la presse et connu des associations de suivi des droits de l'homme ensuite sur la question est-ce qu'on peut les réguler je pense oui bien sûr c'est aussi c'est une génération où ce sont des générations de bons élèves paradoxalement c'est à dire que c'est des gens qui ont appris à jouer avec la loi à jouer avec le système c'est le sens même de la notion de hack hacker qui est vraiment emblématique dans la Silicon Valley c'est à dire qu'on pose un cadre l'objectif que ce soit technologique social ou politique c'est de le contourner et d'en tirer le meilleur avantage donc le législateur peut tout à fait contraindre ces entreprises à un cadre en termes de gestion de données ou en termes de publicisation de leur activité mais par contre il faut qu'ils tiennent ce rythme et ça c'est un enjeu qui est extrêmement important en économie vous savez vous avez ce paradoxe entre le temps politique et le temps économique le temps politique serait un temps du court terme le temps économique serait le temps du long terme ce qui fait qu'on a souvent du mal à tenir le gouvernail dans le domaine de la technologie la problématique elle est inverse c'est à dire que le temps de la technologie qui est en gros à 18 mois est beaucoup trop court pour le temps politique là en l'occurrence on va avoir du mouvement à Bruxelles avec le Digital Service Act et on a eu la RGPD il y a deux ans donc la réglementation générale de la protection des données et le Digital Service Act qui est censé va donner un cadre à la concurrence du digital mais ce qu'il faut voir c'est que ces deux nouveaux cadres prennent la suite de lois qui datent respectivement de 1995 et 1999 qu'est-ce qui s'est passé entre 1995 et 1999 la création d'Amazon de Google et de Facebook alors c'est passionnant on vient de voir ensemble moult choses que l'on savait que l'on pouvait dire et quand on fait de la science quand on fait des sciences sociales des sciences économiques il y a aussi tout un ensemble de choses qu'on ne sait pas et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer pour finir qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Alors question courte réponse courte en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir si on peut apporter une réponse première question est-ce qu'on peut est-ce qu'on parviendra un jour à taxer les GAFA ? oui vous voulez une réponse courte ? ça prendra du temps ? là pour le coup ça peut encore prendre du temps mais globalement non seulement on arrivera à les taxer mais on arrivera je pense à les réguler deuxième question ces entreprises qui sont devenues tentaculaires qui sont devenues des empires des écosystèmes est-ce qu'on peut les démanteler et les séparer forcer Facebook à revendre WhatsApp et est-ce que ce serait une bonne idée ? Alors je vais répondre à la première question c'est-à-dire que oui bien sûr on peut les taxer on le fait déjà mais le problème il vient surtout du manque d'homogénéité politique des taxeurs c'est-à-dire que tant aux Etats-Unis que dans l'Union Européenne par exemple le pays qui est chargé d'affaires appliquées auprès de ces GAFAM la RGPD c'est l'Irlande et l'Irlande il se trouve que c'est aussi leur paradis fiscal donc qu'est-ce que vous feriez vous si vous disiez celui avec qui enfin le dealer en gros il va faire aussi la police vous voyez bien qu'il y a un conflit d'intérêts enfin vous m'aurez bien compris c'est une formule une image choquante et scandaleuse mais la double position elle est aussi un petit peu étrange ambivalente en termes de morale et ensuite sur la question de est-ce qu'on peut les démanteler c'est toute la problématique du too big to fail qui est un répertoire un registre qui est appliqué habituellement aux institutions bancaires cette idée que quand une banque est trop centrale et trop importante dans un pays on est obligé de la soutenir sinon les dégâts de sa faillite seraient trop importants pour la collectivité si on démantelait les différents services de ces industries je pense qu'elles pourraient continuer à fonctionner ensuite il y a d'autres hypothèses des gens qui parlent par exemple d'une monopolisation d'Amazon bon là il faudrait que l'Etat se dote des moyens pour assurer ces services et on voit bien les conflits que ça pourrait représenter et puis enfin il y a un troisième scénario c'est juste de faire appliquer les lois qui existent et d'essayer de les moderniser au même rythme ou du moins à un rythme pas trop éloigné de celui des GAFA Dernière question qui en fait est la plus centrale est-ce qu'aujourd'hui ces entreprises peuvent encore mourir est-ce qu'elles peuvent encore faire faillite on sait que Nokia avait le leadership des téléphones portables aujourd'hui Nokia c'est plus grand chose Polaroid avait le leadership de la photographie aujourd'hui Polaroid c'est plus grand chose est-ce que Facebook Google Amazon n'ont pas atteint une telle masse critique dans leur business model qu'elles ne peuvent plus faire faillite on ne pourra plus jamais attaquer ce monopole je pense que si on commence à les réguler en mettant en place des règles qui permettent de déverrouiller les marchés je parlais tout à l'heure des déverrouillages qu'on commence à réintroduire de la concurrence il y aura des évolutions on peut pas j'ai pas de boule de cristal mais c'est du temps je sais pas si c'est une addition de 18 mois mais c'est du temps long c'est vrai que si vous me dites à un an ou deux ans non évidemment à 20 ans personne parmi nous trois et ailleurs n'est capable de dire ce qui va se passer je pense que la priorité aujourd'hui c'est vraiment de mettre en place une dynamique qui empêche ce qui est devenu une atteinte à l'innovation à travers ce verrouillage des marchés Olivier est-ce que les GAFA sont too big to fail ? alors too big to fail je sais pas mais en tout cas ils sont pas assez big encore pour justement faire exister totalement le monopole au sens plein du terme c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure ils sont les uns et les autres les meilleurs concurrents des uns et des autres et que enfin bizarrement c'est les derniers garants de la domination et de la prédation absolue premier élément et puis le deuxième c'est que c'est leur grand c'est leur grande peur c'est ce qui les réveille la nuit de se faire manger les uns par les autres et de se retrouver Google à l'intérieur d'Amazon ou Google à l'intérieur d'Apple et ce cauchemar-là de nuit il vient d'une période dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire c'est cette loi antistrust de Microsoft qui avait été déclenchée par cette systématisation cette obligation de Microsoft quand on utilisait Windows de télécharger aussi Internet Explorer ce qui a causé la mort de Nescape qui était vraiment l'enfant chéri de la Silicon Valley et les gens de la Silicon Valley ont très bien retenu cette leçon puisqu'ils font aujourd'hui exactement la même chose à travers les portails d'Android et d'en obligeant de télécharger systématiquement le navigateur de Google – Eh bien je voulais finir cette émission en vous demandant si ces entreprises peuvent encore disparaître être démantelées et finalement vous nous montrez un autre horizon presque plus terrifiant encore elles peuvent s'entredévorer entre elles pour devenir encore plus grosses et encore plus puissantes je ne sais pas si c'est la perspective heureuse sur laquelle on voulait rester en tout cas merci beaucoup Joël Tonedano merci Olivier Alexandre pour toutes ces informations et quant à nous on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Viens voir les docteurs sur Clic TV – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501